Un point qui ne passe pas. Jeudi 25 janvier, Gérald Darmanin était reçu sur le plateau du 20h de TF1, quelques heures seulement après que la loi immigration, adoptée par le Parlement en décembre, a largement été censurée par le Conseil constitutionnel. Les 9 juges composant cette institution ont censuré pas moins de 35 articles, ce qui correspond à 40% du texte. Au cours de sa prise de parole, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a notamment abordé le mouvement de protestation des agriculteurs, qui s'est largement intensifié depuis le mois de janvier, en indiquant qu'on ne répond pas à la souffrance en envoyant les CRS. Des propos qui ne sont pas restés lettres mortes. Au lendemain de sa prise de parole, Pierre Ninet s'est emparé de son compte X, anciennement Twitter, pour faire part de sa colère. Malaise palpable, écrit le comédien. Et de poursuivre, au-delà des revendications justifiées de nos agriculteurs, ce discours après qu'une bombe a explosé devant un bâtiment public à Carcassonne inquiète. Ici, le comédien fait référence à l'immeuble vide de la direction régionale de l'environnement qui a été soufflé par une explosion vendredi 19 janvier, qui semble vouloir être traitée avec clémence par le ministre. Face à ce deux poids deux mesures pourtant contestées par Gérald Darmanin, Pierre Ninet fustige, la répression policière dépendrait donc des opinions du gouvernement et non plus du droit. Les sous-entendus de Darmanin sont une insulte si les propos de Gérald Darmanin choquent l'acteur, ils indignent au sein de l'opposition. Sur son compte X vendredi 26 janvier, Alexis Corbière, député insoumis, a déclaré que les sous-entendus de Darmanin sont une insulte pour les gilets jaunes, les travailleurs contre la retraite à 64 ans, la jeunesse populaire si rudement réprimée. La veille au soir, Clémentine Autun a, elle aussi, vivement réagi, les gilets jaunes et borgniers, les syndicalistes criminalisés, les camps de migrants lacérés, les jeunes écolos accueillis avec des armes de guerre. Apprécieront ou comment passer du en même temps haut de poids, deux mesures le plus grossier. Comprendre que cette prise de parole n'a pas fini de faire couler de l'encre. Article écrit en collaboration avec CIS Media Crédit photo, Jacovi de Moreau I just need someuette Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501